Bonjour, voici une nouvelle chronique littéraire. Cette fois, je m'adresse aux jeunes. Notre première oeuvre s'appelle Mimose et Sam. J'ai pensé vous en parler parce qu'il y a une histoire autour des fraises, puis qu'en ce moment, c'est le temps des fraises. Alors, Mimose et Sam auront un mystère à élucider. Il s'agit de leur ami Basile, qui est un clan de basilic, qui se fait grignoter les feuilles durant la nuit. Alors, il va être désespéré parce qu'il ne sait pas qui vient grignoter ses feuilles. Et donc, Mimose, la petite fille, et Sam, son ami panda, vont partir à la recherche de cet être qui vient prendre sans permission des morceaux de l'ami Basile. C'est une bande dessinée très agréable à lire, à découvrir. Une autre bande dessinée, album, si on veut, c'est La famille Villepierre. Alors, on a acquis les deux premiers exemplaires. Je vais vous parler du deuxième, celui qui s'intitule Lucie et l'énigme du sphinx. Donc, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. C'est l'histoire de la famille Villepierre. Le papa Villepierre, qui s'appelle Arthur, est un monsieur qui a fait le tour du monde. Et sa petite fille a ça en dedans d'elle, le goût d'élucider des mystères, de découvrir. Et donc, Lucie va partir à la recherche de son père qui a disparu. Et il est parti dans l'époque des sphinxes. Donc, elle va partir, elle va se rendre en Égypte. Et en collaboration avec des dieux égyptiens, va réussir à retrouver son père. Et peut-être même réussira-t-elle à combattre sa peur de la noirceur. Parce que Lucie a peur de la noirceur. Mais elle ne veut pas se l'avouer. Alors voilà, c'est l'histoire de Lucie et de l'énigme du sphinx. Vous pourrez aussi découvrir l'autre titre qui est Arthur et la corde d'or. Tout ça, c'est sur l'histoire de la famille Vieille-Pierre. Maintenant, la dernière oeuvre, qui est vraiment un chef-d'oeuvre. OK. Ça s'appelle Un été sans maman. Ça se passe en Italie. C'est la petite fille Lucie qui va être reconduite par sa mère dans une famille qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est un monsieur et une dame qui vont l'accueillir pour l'été. Lucie ne parle pas italien. Alors, il va falloir qu'elle apprenne quelques bases d'italien. Il va falloir qu'elle essaie de se désennuyer. Il y a un chien dans cette maison. Ça, ça va la mettre plus à l'aise. Mais il y a plein de mystères qui entourent ce couple. Puis elle, comme elle ne comprend pas l'italien, elle va s'imaginer toutes sortes de choses. Et elle va rencontrer des personnages imaginaires avec son amie qu'elle va rencontrer sur la plage. Un jeune garçon qui va devenir son amie. C'est vraiment un roman, un album, une bande dessinée qu'on doit prendre le temps de lire par les images. Parce qu'il n'y a presque pas de mots. En fait, c'est une bande dessinée sans mots. C'est vraiment une histoire qu'on doit lire lentement. En tout cas, moi comme adulte, je peux vous dire que ça m'a fait voyager dans mon imaginaire d'enfant. Alors même les adultes, vous allez aimer lire cette bande dessinée. Donc, un été sans maman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une autre chronique littéraire. Bientôt! Au plaisir!